Première étape à Chichen Itza, l'ancienne ville maya dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Puis, juste à côté, un des plus beaux cénotes, Iquil, le cénote bleu sacré. On remontera vers Rio Lagartos, où Fon et Palétuvier sont présents, puis Las Coloradas qui abrite de superbes lagons roses. Et retour en arrière pour voir les singes hurleurs et araignées dans une nature encore préservée. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le fuseau. Voilà, nous sommes sur le site de Chichen Itza, donc le site maya. Et nous, nous avons décidé de ne pas du tout nous voir la journée, mais la nuit. Voilà. Pourquoi ? Pour voir les sons et lumières. Chichen Itza est le site maya le plus connu de la péninsule du Yucatan, et sûrement au monde. En 1988, l'UNESCO l'a désignée comme site du patrimoine culturel mondial. En 2007, elle est devenue l'une des sept nouvelles merveilles du monde. Elle a été fondée par des groupes mayas entre 325 et 550 après Jésus-Christ. Vers l'an 800, les Toltecs envahirent la région, provoquant la fusion des deux cultures. Ainsi, la ville atteint son apogée de splendeur et devient la plus puissante de la péninsule du Yucatan au début du XIIe siècle. C'est le gardien de ces murs. Moins d'un demi-siècle après son époque de plus grande splendeur, une guerre civile mit fin à la ville. Ce qui est magnifique, c'est que derrière la pyramide, il y a la pleine lune. Le château ou pyramide de Kukulkan, c'est le plus grand et le plus imposant du complexe. Au sommet du bâtiment de 25 mètres se trouve le temple Kukulkan. Il est en effet couronné par un temple dont les 365 marches et 52 panneaux prouvent les liens évidents avec les cycles du temps. Ainsi, aux équinoxes, quelques heures avant le coucher du soleil, un jeu d'ombre et de lumière le long de la rampe d'accès central, évoquerait par ses effets ondulants la descente du serpent à plumes, Kukulkan glissant vers le sol. On est égaré juste devant le cénotte Hik-Kil et là, qu'est-ce que je vois ? Juste à côté du truck, un oiseau magnifique avec des couleurs extraordinairement belles, un mot-mot à sourcils bleus. Alors pourquoi mot-mot à sourcils bleus ? C'est très simple, parce qu'en fait il a la tête marquée par deux sourcils bleus turquoises pâles. J'ai appris sur internet qu'il consomme des insectes et des petits reptiles. C'est l'oiseau national du Salvador et du Nicaragua. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, 200 pesos par personne et on est parti pour la plus belle cénotte, soi-disant, du Yucatan, le Hik-Kil. Hik-Kil, c'est parti ! Alors la surprise, tu t'extases, tu t'extases ? Regarde, regarde. Oh là là ! Ah oui, mais là il y a du soleil, je ne vois rien, je vais le mettre de l'autre côté. Ok, donc ici il faut obligatoirement un gilet pour aller nager et se mettre en maillot de bain et sans chaussures. Donc on va faire ça et on va aller chercher les tchalecos. Et bien avec ça, on ne risque pas de couler, je vous le dis. Et puis alors elle le serre, ça c'était une guette. Non, parce qu'après ça remonte sous le cou, là, ce n'est pas agréable. On voit que finalement quand c'est bien serré, ce n'est pas plus mal. Ah, elle est fraîche. Moi, je n'ai pas mouillé les cheveux. Comme tu dis, déjà il n'y a pas de bus, donc on ne va pas être des centaines dans l'eau. La plus belle, le sénon. Le plus beau sénon. Ah oui, c'est au masculin. Le sénote Hik-Kil, ou sénote bleu sacré, a une profondeur d'environ 40 mètres et la surface de l'eau se trouve à 26 mètres sous celle de la terre. Bon, c'est très aménagé quand même, comparé à celle qu'on a vue, qui était beaucoup plus sauvage. C'est le côté végétal. Oui, mais là c'est très aménagé quand même. Ouais. Ah oui. Allez, tu me diras si elle est fraîche. Que j'aille me mettre mon bout d'orteil. Elle est fraîche. À t'entendre... Oh là là. Une loutre. C'est vrai qu'elle est très belle. C'est cette ouverture avec ses lianes qui est magnifique en fait. À tout faire, c'est clair. L'avantage de venir comme on a fait juste à l'entrée à 9h là, c'est que quand on est 4. Je vais vous montrer le puits de lumière quand même, parce que ça vaut le coup. C'est ça que j'ai vu. Si tu te retrouves à 100 là-dedans, ça doit pas de jojo. Là, on était quoi, à 6 ? 6. Le souci, c'est que c'est un peu dénaturé par le béton. C'est un truc qui est trop touristique. Bon, il fallait la voir, c'est sûr. Mais on préfère celle d'hier. Ouais, c'est vrai. Plus naturelle. Tout à fait. Adios. Adios. On est revenu à l'hôtel juste en face où on a dormi hier soir. Là, on a jusqu'à midi, donc on va en profiter pour faire de l'eau et puis prendre de bonnes douches. Ça, ce sont les rabatteurs. Pour essayer de nous vendre quelque chose. Alors, Merida, Quetta, Quota, Cancun. Sous-titrage ST' 501 Il est là, le crocodile. On est dans la région des Cénotes. Ouais, ça peut être une petite Cénote, tellement c'est clair. Alors, comme vous pouvez le voir, je profite toujours de faire mes photos d'animaux le matin parce que c'est là où, en fait, tout le monde se réveille et il n'y a pas grand monde. Et là, apparemment, je vais emprunter un petit sentier qui va carrément dans la mangrove. Donc, je vais voir ce que j'ai au bout de ce chemin. Je viens de voir deux crocodiles. À mon avis, c'est le couple avec deux petits que je n'avais jamais vus encore des petits comme ça. C'est trop, trop mimi. C'est trop, trop mimi. Avec ma perche, j'ai voulu prendre des poissons, des cyclidés. Elle a cru que je voulais approcher les petits. Donc, elle est arrivée de là-bas jusqu'ici, là. Et en fait, ça ne lui a pas plu du tout que je mette ma perche dans l'eau. Sous-titrage ST' 501 Là, on va être bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501